... Alors étonnamment, la postérité n'a pas vraiment retenu le nom de Kondiak, on ne connaît pas beaucoup, et pourtant, avec Voltaire, Kondiak, c'est un des auteurs, un des principaux introducteurs en France, d'un philosophe anglais qui s'appelle John Locke, que vous connaissez peut-être, et ça va être grâce à Kondiak, qui va faire un travail notamment de traduction, qu'on va découvrir la pensée de cet auteur anglais empiriste. Alors, Kondiak va beaucoup s'inspirer des thèses de Locke, qu'il va s'approprier, qu'il va reprendre à son compte pour développer son propre système de pensée, qu'on appelle le sensualisme. Et donc, je vous ai mis quelques-unes de ses œuvres. En 1746, paraît son Essai sur l'origine des connaissances humaines, en 1754, son Traité des sensations, et puis, en 1755, le Traité des animaux, qui va plus particulièrement nous intéresser ce soir. Alors ça, ce sont ses principales œuvres de philosophie, mais à côté de ça, il a aussi écrit un traité de logique, un traité d'économie et un traité d'éducation. C'est quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc et qui s'intéresse à plusieurs domaines. D'ailleurs, en 1757, le roi Louis XV va envoyer Kondiak à Parme, en Italie, pour devenir le précepteur de son petit-fils, l'enfant Ferdinand, qui a alors 7 ans. Et Kondiak va rester à Parme pendant 9 ans pour faire l'éducation de Ferdinand. Et puis ensuite, il reviendra en France se fixer définitivement après avoir rempli sa tâche. Alors c'est une époque, quand il revient en France, où il va progressivement se retirer de la vie mondaine et il va même refuser d'éduquer les trois fils du dauphin Louis Ferdinand. Pour lui, il s'en est assez, il a fini. En 1767, il va recevoir l'abbaye de Mureaux dans les Volges. Et en 1768, il sera aussi élu à l'Académie française. Bon, il ne va pas beaucoup y siéger. Petit à petit, il se retire vraiment et il mène une vie de plus en plus discrète. Et il va terminer sa vie au lieu dit de Flux. C'est une petite propriété pas loin de Gaugensy, à côté d'Orléans. Et c'est là où il mourra en août 1780. Alors, je vais à présent aborder la pensée de Kondiak. Alors, évidemment, je n'aurai pas le temps de vous faire un exposé détaillé parce qu'il y a beaucoup de choses sur l'ensemble de sa philosophie. Donc, je vais surtout me concentrer sur les aspects qui sont en lien direct avec le problème qui va nous occuper tout à l'heure. Alors, ce problème, c'est de savoir ce qui établit la distinction entre nous et nos animaux domestiques. Alors, je précise justement que mon intervention porte en particulier sur l'animal domestique et pas sur tous les animaux en général. Ce qui implique, par exemple, que je n'ai pas choisi de parler spécifiquement de certains de nos rapports avec les animaux, comme l'élevage ou pour la consommation de la viande ou de certaines productions comme le lait et les oeufs. Bon, ça n'empêche pas qu'on puisse ouvrir la discussion sur ces questions à la fin si ça vous intéresse. Alors, pourquoi l'animal domestique en particulier ? Parce qu'il me semble que c'est dans nos rapports avec nos animaux domestiques, qui sont en général des rapports d'extrême proximité, que parfois se brouille un petit peu la frontière qu'on établit par ailleurs, en général, entre l'humain et l'animal. Alors, un exemple pour illustrer ça. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, il y a 45 États qui autorisent qu'on inscrive son animal de compagnie sur son testament et qu'on lui lègue une partie ou la totalité de ses biens. Alors, ça a notamment été le cas en 2007 pour un chien qui est devenu célèbre pour l'occasion. C'était le chien d'une milliardaire américaine qui s'appelait Léona Hemsley. Elle était propriétaire d'un bichon qui s'appelait Trouble. Alors, Trouble, en anglais, c'est problème. On va voir qu'en effet, il va susciter des problèmes, puisque à la mort de sa maîtresse, il a hérité de 12 millions de dollars. Ce n'est pas rien. Alors, problème surtout, on peut dire, pour les enfants et les petits-enfants de la vieille dame, qui ont été littéralement déshérités au profit du petit chien, qui paraît-il avait un très mauvais caractère en plus. Alors, cet exemple me permet de voir que le lègue à ce chien montre que, dans certains cas, on peut considérer son animal comme un membre de sa famille et un membre prioritaire sur tous les autres membres humains. Alors, même sans aller forcément jusqu'à ce genre d'extrémité, il nous faut un peu sourire, il me semble que nos rapports avec nos animaux de compagnie nous interrogent. Et ils nous interrogent surtout sur ce problème fondamental en philosophie, qui est de savoir qu'est-ce qui fait le propre de l'homme. Qu'est-ce qui fait que, parmi tous les autres animaux, on est peut-être des animaux un peu à part. Où situer exactement cette ligne de démarcation qui nous sépare de nos bêtes ? Et puis, quel sens donner à ce 1% de différence génétique qui nous sépare du chimpanzé ? Ce n'est pas beaucoup sur le plan biologique. Et pourtant, il semblerait qu'il y ait bien une différence à faire. Alors, Kondiak va nous aider à répondre à ce questionnement parce que c'est en ces termes qu'il commence justement son traité des animaux. Je vous ai mis la citation sur la feuille. Il dit la chose suivante. « Il serait peu curieux de savoir ce que sont les bêtes si ce n'était pas un moyen de connaître mieux ce que nous sommes. » De fait, il me semble que la question a un enjeu qui est directement moral et juridique puisque ça concerne à la fois la place et la reconnaissance qu'on attribue à l'animal, mais aussi ça interroge les limites de l'action et du pouvoir que l'homme peut s'attribuer sur l'animal. Alors, c'est un questionnement qui est très ancien, mais en même temps qui est très actuel, puisque quand on regarde un petit peu les publications de périodiques ou même de récents essais, on trouve pas mal d'articles à ce sujet-là. Par exemple, dans Philosophie Magazine, c'est un magazine dont je vous recommande la lecture, il est très bien fait. En juillet 2006, la une de Philosophie Magazine, c'était « Hommes et animales, la frontière disparaît ». Donc, un dossier consacré à ça. En décembre 2012, un autre magazine particulièrement intéressant, « Sciences humaines », qui titrait « Faut-il encore manger de la viande ? ». Aussi, c'est un débat d'actualité. Et puis récemment, j'ai pu voir que l'essayiste Frantz-Olivier Gisbert a publié un ouvrage dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle « L'animal est une personne pour nos frères et sœurs les bêtes ». Il faut savoir que l'auteur est végétarien, qu'il n'est pas non plus un partisan du végétarisme, il ne souhaite pas étendre cette pratique, mais il milite néanmoins contre la souffrance animale, et en particulier celle qui s'opère dans les élevages industriels. Alors, je vous disais, en Philosophie, le questionnement sur la nature de l'animal, c'est un questionnement qui est ancien. Il est déjà présent chez Aristote dans l'Antiquité, et puis même chez Platon, dans une moindre mesure. Et en général, on reconnaît deux catégories chez les philosophes. Il y a d'un côté ce qu'on pourrait appeler des philosophes dualistes, qui sont partisans d'une séparation nette entre l'homme et l'animal. Alors, parmi eux, au contraire, les stoïciens, Descartes, Kant. Et puis, d'un autre côté, on a des philosophes qu'on pourrait plutôt appeler continuistes, qui s'opposent à l'établissement d'une frontière très marquée entre l'homme et l'animal, et qui considèrent que les différences entre les hommes et les animaux ne sont que des différences de degrés, mais pas vraiment des différences de nature. Donc, dans cette catégorie-là, on rangerait justement Aristote, Montaigne et notre fameux Condillac. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que selon les époques, ce problème de la différence entre l'homme et l'animal ne s'est pas posé dans les mêmes termes. Et au XVIIe et au XVIIIe siècles, en particulier, c'est une interrogation qui va être transformée par un fait nouveau dans le domaine des techniques, qui est l'invention des premiers automatismes. C'est l'époque où on voit apparaître des machines nouvelles, comme des petits systèmes qui animent des théâtres de personnages, vous savez, un petit peu comme dans les boîtes à musique qu'on remonte, où vous avez des petits personnages qui dansent et qui s'animent. C'est à cette époque-là que ça apparaît. On voit aussi apparaître des systèmes de jets d'eau qui s'activent par intermittence. Bon, bref, on voit apparaître ce qu'on appellera les premières machines à programme qui permettent de réculer automatiquement leur activité. Alors, c'est évidemment un progrès qui suscite l'enthousiasme et l'admiration, parce qu'il devient manifeste que non seulement les machines sont capables de pratiquer elles-mêmes certaines opérations de transformation du mouvement, elles sont capables d'aller, de venir, de tourner, de s'arrêter, de reprendre, mais elles sont aussi capables de gouverner leurs propres automatismes. C'est-à-dire qu'elles sont capables de se mouvoir sans l'intervention d'un agent extérieur. Comme, par exemple, le fait un marionnettiste qui est caché derrière sa marionnette. Là, avec ces automatismes, plus besoin de marionnettiste, l'automate, comme son nom l'indique, développe de lui-même son propre mouvement. Et donc, on s'interroge, parce que l'homme est devenu capable de concevoir de toutes pièces un objet qui ressemble au vivant, sans pour autant être vivant. Donc, il n'en faut pas plus pour que rapidement s'établisse cette comparaison avec les êtres vivants et qu'on se demande si les animaux, après tout, ne seraient pas des sortes de mécanismes, de machines naturelles, alors sans doute plus complexes et plus perfectionnées que celles qui sont faites par les hommes, mais qui seraient ni plus ni moins que des automates dénués de pensée et dénués de conscience. Alors ça, c'est une thèse notamment qu'on va trouver chez Descartes dans sa célèbre thèse des animaux-machines qu'on trouve à plusieurs endroits de son œuvre. Et donc, selon lui, un vivant animal, c'est simplement un assemblage d'organes, de tuyaux et de ressorts, comme il dit, un petit peu comme la machine est un assemblage de pièces qu'on pourrait monter et démonter à volonté. Et donc, on a affaire à deux structures qui sont absolument identiques. Pour Descartes, il n'y a pas de différence de nature entre l'animal et la machine. La seule différence qu'on pourrait établir entre eux, c'est une différence qui réside dans le degré de complexité qui les sépare, parce que les animaux sont, comme il dit, des machines divines, infiniment supérieures à celles qu'accomplit l'homme. Donc, la conséquence de tout ça, c'est que pour Descartes, les animaux n'ont pas de psychisme et leurs mouvements, leurs différents comportements, se réduisent à un ensemble de processus purement matériels, c'est-à-dire des processus mécaniques et des processus chimiques. Donc, on l'a compris, Descartes fait partie de cette tradition philosophique qui insiste bien sur la coupure entre l'homme et l'animal, parce que l'homme, lui, il dispose en plus de la pensée. Et, selon Descartes, il faut se débarrasser de notre tendance à voir de la pensée dans les animaux, parce que cette idée n'est rien d'autre, selon lui, qu'une opinion infondée, et il écrit que le plus grand de tous les préjugés de notre enfance, c'est de croire que les bêtes pensent. Donc, il faudrait abandonner cette idée-là. Plus généralement, la thèse des animaux-machines s'inscrit dans un projet plus vaste chez Descartes, un projet plus ambitieux qui est d'expliquer l'intégralité des phénomènes naturels avec les seules lois de la matière, ce qui est en réalité l'acte de naissance de la science moderne en rupture avec la physique d'Aristote. Et donc, pour Descartes, les animaux ne sont que des parties de la matière, et les vivants doivent être expliqués selon le seul modèle des sciences physico-mathématiques. On n'a pas encore d'apparition de la biologie comme une science séparée. Tout simplement parce que les animaux ne fonctionnent que selon des causes mécaniques. Donc, on n'a pas besoin de faire appel à autre chose qu'aux lois de la matière. Alors, un siècle plus tard, au XVIIIe siècle, c'est une thèse qui suscite toujours de l'engouement, comme en témoigne en 1741, la présentation par un ingénieur mécanicien français qui s'appelle Jacques Vaucanson de son célèbre canard. Je vous ai mis le petit croquis parce que ça mérite le détour. Alors, c'était un canard, un automate mécanique en cuivre qui savait faire plein de choses. Alors, il savait battre des ailes, cancaner, barboter et, plus spectaculairement, il savait manger du grain et le digérer. Alors, comme vous le voyez, le mécanisme de la digestion était rendu visible, il était apparent, et un chroniqueur de l'époque en faisait le résumé de la façon suivante. Ça aussi, je vous l'ai mis sur le petit document. Ce qui est particulièrement ingénieux dans ce canard, c'est la façon avec laquelle l'animal avale sa nourriture. Cela se fait grâce à un petit soufflet aménagé tout en bas et qui, par des tuyaux, monte jusqu'au cou. Quand, par ce soufflet, l'air est aspiré dans le cou et que la nourriture remplit le bac, l'air extérieur doit y pousser. Là, dans un petit espace, il a fallu construire un petit laboratoire chimique pour en décomposer les principales parties intégrantes et le faire sortir à volonté par des circonvolutions de tuyaux à une extrémité de son corps tout opposée. Ça va être bien sur le schéma. Donc, vos cançons ne cherchent pas à faire illusion ou à étonner les badauds, même si c'est effectivement ce qui se produit, mais ils cherchent surtout à rendre apparentes toutes les opérations mécaniques qui sont à l'œuvre dans un organisme, par la construction d'un modèle artificiel qui serait capable de rendre compte intégralement de tous les processus à l'œuvre dans un être vivant. Bon, d'accord, on a compris. Mais quand même, un animal, ce serait qu'une machine. on a envie de dire qu'il y a quelque chose qui résiste à cette thèse. La différence entre mon chien et ma voiture, c'est que quand je frappe l'un, il souffre, alors que ma voiture, non. Un animal, ça nous paraît avant tout un être doué de sensibilité, capable d'éprouver du plaisir, de la douleur, ce que la machine, elle, ne peut absolument pas ressentir. Alors, il y a une anecdote qui est d'ailleurs restée célèbre à ce sujet. Après, le philosophe des Lumières encyclopédiste Fontenelle raconte qu'un jour, il a rendu visite à un autre philosophe qui s'appelle Malbranche, qui était disciple de Descartes et qui a poussé à l'extrême cette thèse des animaux-machines en la mettant en pratique de manière assez cruelle. Alors, je le cite, il raconte l'anecdote. « Une grosse chienne de la maison et qui était pleine entra dans la salle où il se promenait et vint caresser le père Malbranche et se rouler à ses pieds. Après quelques mouvements inutiles pour la chasser, le philosophe lui donna un coup de pied qui fit jeter à la chienne un cri de douleur et à M. de Fontenelle un cri de compassion. « Et quoi ? » lui répondit le père Malbranche. « Ne savez-vous pas que cela ne s'en point ? » Bon, un peu rude. Autrement dit, la chienne qui couine de douleur n'est en rien différente en quelque sorte de l'alarme de votre voiture qui se met en marche parce que vous avez heurté la carrosserie. Son cri ne serait qu'une pure réaction mécanique. Évidemment, on a un peu de mal à être convaincu. Alors, c'est à partir de ces considérations que Kondiak va hériter du problème et qu'il va s'opposer à Descartes un siècle après l'apparition de cette fameuse thèse des animaux-machines. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, Kondiak, c'est un philosophe continuiste qui ne pose pas de coupure radicale entre les hommes et les bêtes. Mais néanmoins, Kondiak va s'employer à montrer ce que sont les différences de degrés qui progressivement distinguent l'homme de l'animal. Alors, il publie son traité des animaux en 1755 dans un contexte polémique qui l'oppose à Buffon, Buffon, le célèbre biologiste et philosophe qui était auteur de l'histoire naturelle et qui était en même temps un disciple de Descartes. À l'époque, la rumeur accusait Kondiak d'avoir plagié certaines thèses développées par Buffon, contre quoi, justement, Kondiak va se défendre en exposant l'originalité de son système de pensée. Dans le traité des animaux, il procède en deux temps. La première partie de l'ouvrage est consacrée à une critique radicale du système de Descartes et de l'hypothèse de Buffon et puis la seconde partie développe son propre système des facultés des animaux. La thèse essentielle de Kondiak c'est que l'animal n'est pas un automate perfectionné mais bien un être sensible capable d'un certain type d'intelligence et ce qui le conduit à défendre l'idée d'une certaine continuité entre l'homme et l'animal. Selon lui, l'animal est capable de sentir mais aussi dans une certaine mesure de penser, de représenter, d'apprendre des choses et néanmoins s'il existe bien une différence spécifique qui permet de distinguer l'animal de l'homme c'est la possession de ce qu'il appelle le langage institué un petit peu plus tard grâce auquel l'homme va pouvoir prolonger et dépasser sa propre animalité puisque l'animal lui ne peut user que de signaux naturels c'est-à-dire de cris et de gestes qui sont faiblement communicatifs. Alors une confidence avant d'aller plus loin dans cette présentation la première fois que je me suis intéressée à cette question de l'animal domestique c'était à l'occasion de l'ABCDR des rencontres de Sophie en 2012 je suis passée par le biais assez étrange d'une chanson populaire des années 80 que vous connaissez peut-être une chanson de Richard Gottenner qui s'appelle le Yuki je ne sais pas si ça vous dit quelque chose alors le Yuki c'est une sorte d'ode poétique un peu absurde à la gloire d'un petit chien qui s'appelle Yuki et que ses propriétaires dénommés Pépère et Mémère portent littéralement au nu bon finalement toutes les occasions de philosopher sont bonnes on peut le faire en se plongeant dans la lecture un peu exigeante du traité des animaux de Candillac mais on peut aussi le faire à partir d'une chanson amusante et humoristique complètement décalée alors pour vous faire quand même un bref rappel la chanson commençait comme cela il était où le gentil Titi Yuki où il était le gentil Titi Toutou il était où un il était où où il était le gentil Titi Kiki et il est où le pépère au Wawa Yuki sait-il où c'est qu'est son pépère il était où un son papa le beau pépère que son Kiki préfère et sa Mémère alors et sa Mémère où elle est la Mémère à sa nounouche elle était où un sa Mémère qui donne du sucre avec la boubouche etc etc on pourrait s'amuser aller voir le clip sur Youtube c'est un petit budget oui je pense que ce sera bien vu alors si on se livre quand même à une rapide explication de texte philosophique de la chanson on peut s'amuser à ce genre d'exercice on peut à mon avis relever au moins quatre points importants dont certains sont en fait explicitement abordés par Condillac alors premier point d'abord la chanson nous montre que nous parlons à nos bêtes comme si elle pouvait nous comprendre comme si elle pouvait dialoguer avec nous et le narrateur de la chanson s'adresse à Yuki tantôt indirectement il parle de lui à la troisième personne du singulier il était où et puis tantôt en utilisant directement la deuxième personne veux-tu venir ici au dégoûtant dit-il au deuxième couplet ce qui signifie qu'il en fait presque un sujet avec lequel il pourrait échanger des propos comme on le fait avec nos semblables le deuxième point c'est que nous prêtons une grande attention à l'apparence physique de nos animaux familiers à leur esthétique qu'on va modifier à notre gré selon différentes techniques afin que la chanson le dit le Yuki soit le plus joli de tous les beaux Yuki le troisième point c'est que souvent nous attribuons des qualités morales à nos animaux le Yuki est souvent je cite un gentil titoutou mais il devient aussi méchant vilain tout plein lorsque la chanson le dit il a mangé des bouts de caca ce qui fâche considérablement pépère qui va le punir en le congédiant dans son panier et puis enfin nos animaux nous les cajolons au point de les considérer comme des membres à part entière de la famille c'est le cas aujourd'hui de 90% des français selon un sondage Ipsos qui a été réalisé pour la fondation 30 millions d'années donc dans certains cas on les considère même comme nos propres descendants puisque ici le Yuki il a un papa ou un papi et une mamie donc en résumé la chanson permet d'isoler quatre caractéristiques que nous reconnaissons assez communément à nos animaux familiers le langage articulé le souci du beau la moralité et une affectivité privilégiée alors vous l'avez remarqué quand même le ton ironique des paroles et puis les termes bétifiants dont elles regorgent nous amènent quand même à prendre une distance critique à l'égard de nos comportements à rire d'eux et aussi à prendre conscience il me semble des problèmes philosophiques que soulèvent ces attitudes parce qu'il convient en effet de se demander si nous avons raison d'adopter de telles conduites à l'égard de nos bêtes et si les qualités que nous leur reconnaissons elles les possèdent véritablement ou si bien ou bien si en réalité nous leur attribuons ce que nous souhaiterions trouver en elles parce qu'en réalité ça se trouve déjà en nous en d'autres termes il s'agit de s'interroger sur ce qui rapproche mais aussi ce qui distingue l'homme de l'animal ou plus exactement sur ce qui peut être sépare l'homme des autres animaux parce que si on convient aujourd'hui assez aisément depuis Darwin que l'homme est un animal issu de l'évolution comme le sont les autres espèces il n'en est peut-être pas moins un animal un peu à part un animal d'un genre particulier donc je vais reprendre une à une de ces caractéristiques et puis convoquer Condillac pour essayer d'y voir un petit peu plus clair qui est un animal qui est un animal Sous-titrage FR ?